C'est la neuromyélite optique, mon diagnostic officiel, qui est une maladie auto-immune rare. Puis c'est ça, dans le fond, il y a une partie de ma moelle épinière qui a complètement été inflammée. Puis ça m'a enlevé l'usage de mes jambes. À partir du nombril jusqu'aux orteils, c'est paralysé. Puis parle-moi sinon à la maison, comment ça se passe? Parce qu'outre cette nouvelle-là, tu as une belle grande famille, tu as quatre enfants. Comment ça se passe à la maison? Ça dépend des jours. En fait, moi, ma condition, elle est stable pour la maladie, mais pour la douleur, elle n'est pas stable. Donc mes journées sont toutes différentes. Les enfants demandent beaucoup. En plus, on est l'été, donc les vacances sont beaucoup à la maison. Malgré tout, ils sont très, très aidants aussi avec moi. Il m'aide énormément. Je pense que c'est ça. Mon conjoint est plus fatigué, mais on prend ça au jour le jour, puis on s'en sort. Le quotidien n'est pas évident. Je ne trouve pas de vêtements qui sont adaptés à ma condition. Je comprends que toutes les personnes qui ont un handicap, les handicaps sont différents d'une personne à l'autre. Mais moi, pour ma condition, je ne trouve pas soit des pantalons qui m'aideraient à faire mes autocathétérismes. Donc quand je vais uriner, j'ai besoin d'avoir accès finalement au bas de mon corps. Et quand j'ai des pantalons, c'est extrêmement difficile. Et en boutique, je ne trouve rien. Il faut les adapter nous-mêmes, mais je veux dire, moi, je ne suis pas manuelle du tout. Donc j'ai ma belle-mère qui en a adapté certains. Les souliers, souvent les souliers, soit que je les perds quand je me transfère, ou si je ne les perds pas, bien, ils sont difficiles à mettre parce qu'ils ne sont pas adaptés à ma condition. Donc je me suis procuré des souliers qui viennent de Belgique. Puis ça coûte extrêmement cher. Ça fait que c'est ça le problème aussi. La robe que j'ai présentement, bien, je ne suis pas capable de crémer mon dos alors que je devrais crémer mon dos quatre fois par jour pour mes douleurs. Donc j'essaie d'avoir l'air la plus belle que je peux, mais tu sais, ça ne répond pas à mes goûts à moi. Dans la vie de tous les jours aussi, quand tu visites, je ne sais pas, les arénas ou encore ici comme aujourd'hui, les parcs, est-ce qu'il y a certaines adaptations que tu remarques? Des fois, visuellement, ça a l'air adapté, mais finalement, on n'est pas là du tout. Bien, ça fait plusieurs fois que, bien, surtout dans les arénas parce que moi, mon fils joue au hockey, donc je le suis beaucoup dans les arénas. Et c'est très, très rare que je puisse avoir une belle place pour bien voir le match. Là, souvent, j'ai la bande au visage ou c'est pas super ou bien je suis du mauvais côté de la glace, donc je suis avec les parents de l'équipe opposée ou, tu sais, je ne suis pas avec ma gang. Ça fait que ça, c'est plate un peu. Il y a aussi des centres que j'ai visités où les pancartes, le logo de la chaise roulante qu'on connaît bien, les logos sont là, mais les emplacements ne sont pas adaptés du tout. Je parle principalement des salles de bain que j'ai besoin. Puis souvent, les portes, j'ai de la difficulté à entrer ou bien j'entre, puis finalement, la salle de bain n'est pas du tout adaptée, c'est des toilettes normales. Dirais-tu que c'est quelque chose qui mine un peu ton moral de devoir gérer ça en plus? Bien, ça ne mine pas mon moral, mais ça me... je trouve ça inacceptable, tu sais. Mets un logo, mais adapte. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a un bonhomme bleu que tout est beau puis que ta job est faite. Tous les jours, je me redis cette phrase-là, plus on en parle, plus c'est normal. Bien, tu sais, j'ai 35 ans puis je suis supposée être capable de m'aider moi-même. Je voudrais normaliser tout ce qui se passe parce qu'il n'y a pas fini de s'en passer des choses. Puis je trouve ça important d'éduquer aussi la population. Tu sais, j'ai 2630 abonnés. Moi, personnellement, je trouve ça énorme pour la petite personne que je suis tout d'un coup, qui arrive sur les réseaux sociaux. Mais je me dis, ces gens-là qui écoutent mes capsules, bien, moi, je trouve ça super important justement de les éduquer dans ce monde-là qu'on connaît très peu, donc le monde de l'handicap physique.